Bonjour les enfants, comment allez-vous ? J'espère que vous portez très bien. Bien, c'est encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Ce matin, nous sommes en géographie. Mais auparavant, nous allons faire un petit rappel. Nous avons vu en Internet, en étudiant le coup d'Internet, que les habitants sont inégalement connectés à travers le monde. Et plusieurs raisons expliquent cela. Qui va me citer deux raisons ? Bien, la pauvreté, puis l'absence de réseaux électriques ou de réseaux câblés, l'analphabétisme. Bien, aujourd'hui, chers enfants, je vous présente une nouvelle leçon de géographie, dont le titre est « Qu'est-ce que mieux habiter ? » Très bien, je vais vous demander de prendre votre livre de géographie, histoire, le livre que voici, à la page 122. On va observer ensemble cette image. Chers enfants, que voyez-vous sur cette image ? Quelle catastrophe est représentée ici ? Très bien, c'est une inondation. C'est bien. On va se servir de notre carte à la page 11 pour citer d'autres risques naturels qui pourraient exister en France. Prenez cette carte-là, votre atlas, à la page 11, la carte 11 ici. Ici, on va observer, on ne va pas oublier de regarder ici les légendes. Ici, les risques d'éruptions volcaniques sont représentés en rouge. Ici, les risques de séisme sont représentés ici en forme de spirale en rouge. Ici, on a des risques de tsunami, représentés en bleu. Ici, en rouge, avec une flèche allant de la droite et l'autre allant vers la gauche, qui représentent des risques de sucrône. Ici, on a le dessin des vagues d'eau, donc c'est des risques d'inondation. On vient de voir déjà des risques d'inondation. On a encore ici une image représentée en bleu, avec un blanc dans le fond, qui représente des risques d'avalanche. Ici aussi, on a une image en rouge, représentant du feu, représente ici le risque de feu de forêt. On va bien observer, donc, quel autre risque naturel peut exister en France, en dehors des inondations. On va récapituler. On peut avoir des risques d'inondation, comme on a déjà dit, des risques de cyclones, des risques de tsunamis, des risques de séisme, des risques d'éruption volcanique, des risques d'avalanche et des risques de feu et de forêt. Bien. On va lire notre texte ci-dessous pour étayer ce qu'on vient de dire. Bien. Permettez-moi de vous lire ce texte. Réduire les risques naturels. Les humains doivent faire face aux risques naturels. Les inondations, les tempêtes, les incendies, les avalanches, les séises, les volcans, etc. Ces problèmes se posent en zone rurale et en zone urbaine, même si les vies ne laissent pas une grande part à la nature. Pour limiter le danger, il faut construire des bâtiments solides, éviter le bétonnage des sols pour que l'eau se coule bien en cas de forte pluie et installer des sirènes pour alerter les habitants. Mieux habiter chez les enfants, c'est mieux se préparer aux risques naturels. Comment lutter donc contre le réchauffement climatique ? Nous allons passer à la page suivante, la page 123. N'est-ce pas ? On va lire le texte en jaune ici dans l'encadré. Le réchauffement climatique pousse les villes à chercher des solutions contre les canicules. Les enfants, les canicules sont des périodes de plusieurs jours de forte chaleur. En effet, il fait toujours quelques degrés de plus en centre-ville que dans la campagne environnante. Et cette différence est particulièrement importante pendant les canicules. Les villes fonctionnent alors comme des pièges à chaleur. D'une part, les moteurs, tels les voitures, les usines, les climatiseurs, chauffent l'air ambiant. D'autre part, les couleurs sombres, de trottoirs, de chaussées et les matériaux utilisés en ville, tels les butus, les bétons, captent la chaleur. Au contraire, les surfaces claires et les espaces verts renvoient à la chaleur, donc ne restent plus frais. Il y a plus de 10 degrés Celsius de différence entre un trottoir et un jardin ensoleillé. Vous avez bien entendu ce qu'on vient de dire. Qui va me dire, c'est qu'est-ce que le réchauffement climatique ? A partir de ce qu'on vient de dire. Très bien. Le réchauffement climatique, les enfants, c'est un phénomène qui pousse les vies à chercher des solutions contre les canicules. C'est-à-dire des fausses de chaleur qui menacent même la survie de l'espèce humaine. Bien. Que peut-on faire pour remédier les enfants ? On en a parlé un peu ici. Il faut créer des espaces verts. Il faut éviter le bétonnage. Il faut éviter la pollution à travers les usines ou les voitures par la fumée dégagée. Bien. Comment donc améliorer la qualité de vie ? On va observer cette dernière image. On va faire très rapidement. Quand on regarde cette image, est-ce que les conditions sont bonnes ? Quand on regarde cette image-là, regardez le flou. Est-ce que les conditions sont bonnes pour se promener en ville ? Les conditions ne sont pas bonnes, elles sont très difficiles. Vous voyez le monsieur avec le bébé dans la poussette ? Bien. Donc, comment améliorer notre qualité de vie, chers enfants ? Pour mieux habiter, c'est aussi améliorer notre qualité de vie. Donc, comment améliorer ? Donc, il faut permettre à tout le monde de mieux se loger et se loger dans de bonnes conditions. Il faut de ces faits faciliter les transports et réduire les problèmes qu'ils peuvent poser. On va aussi limiter la pollution pour protéger la santé des habitants et créer, comme je l'ai dit, un cadre de vie de plus agréable en créant des espaces verts. Bien. Bien. Les enfants, nous sommes au terme de l'exploitation de notre leçon portant sur qu'est-ce que mieux habiter. Qu'il faut-il retenir chez les enfants ? On retenit que pour mieux habiter, il faut réduire les risques naturels, lutter contre le ressoufflement climatique, donc améliorer la qualité de notre vie en polluant moins, en créant des conditions favorables de vie saine. Voilà. Merci chez les enfants.